hello j'espère que vous allez bien j'ai enlevé mes lunettes pour éviter les reflets on se retrouve pour un nouveau vlog oui comme d'habitude dans notre petit rituel vlog à la maison en mode tri en mode nouvelle organisation de tout ce qui se passe par rapport à ma part à mon un autre départ au canada et dans le dernier blog je vous ai annoncé que vous saviez on a eu le visa pour le canada donc c'est officiel mais les aléas des papiers vous le savez les aléas de la france aussi en fait quand on a reçu notre mail de confirmation pour le visa il fallait renvoyer tout de suite des papiers avec des photos spécifiques avec des critères particuliers que le canada le gouvernement canadien demande et il fallait envoyer tout ça à l'ambassade canadienne à paris donc mon mari s'est empressé de tout préparer tout envoyer et là quelques jours après on se rend compte que le suivi il ne marche plus de l'enveloppe et que nos papiers sont dans la nature perdu quelque part on est ravis vraiment on est ravis donc ce matin mon mari me dit que le suivi n'a pas bougé depuis lundi et on est on est jeudi et du coup bah c'est inquiétant donc là on est encore dans les vacances scolaires pour nous dans la région du nord donc du coup bref c'est inquiétant puisque nous avons trois semaines exactement pour pouvoir renvoyer notre fameux enfin nos fameux documents donc il va falloir refaire ces fameuses photos d'identité un petit peu spécifique au format canadien et ça se fait que dans un endroit à lille et 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 ça coûte c'est pas donné c'est pas donné donc on va devoir refaire tous nos papiers alors le reste c'était des photocopies des papiers à remplir donc ça va c'est juste ces fameuses photos qu'il faut qu'on refasse donc voilà première galère du moment on est content on va garder le sourire on va rester zen je vous avais dit de croire en vos rêves donc on va tout faire pour que ce dossier soit validé dans les temps dans les fameuses trois semaines mais ça nous a mis un petit peu des bâtons dans les roues et il va falloir résoudre ce problème rapidement bref dans ce vlog vous allez donc retrouver un petit peu les aléas de tout ça vous allez aussi retrouver du rangement puisque grâce à vos vlogs grâce à à vos commentaires ça me motive et il y a évidemment le tirage au sort du concours du dernier du dernier vlog je vous avais montré tout un lot et puis dans ce vlog là aujourd'hui je vais faire un concours encore avec vous je vais vous préparer un gros lot on va faire ça ensemble évidemment j'aurais peut-être pas la même tenue parce que je vais faire ça sur plusieurs jours je pense comme ça vous pourrez savoir si on a enfin envoyé nos papiers et croisons les doigts pour que tout aille bien et que ce soit validé parce qu'en fait si on n'envoie pas tous ces papiers dans les temps dans les trois semaines notre visa bref envoyez moi des bonnes vibes là dans les commentaires mettez tout de suite un like mettez tout de suite un petit commentaire avec le je sais pas moi le trèfle bref le mot d'ailleurs bonus du jour ce sera peut-être le mot lucky comme ça au moins chance ou je sais pas bonne vibe on va trouver un mot bonus dans ce dans ce vlog pour que vous puissiez gagner un super lot encore comme ça vous allez me débarrasser donc vous êtes adorables et on fera le tirage au sort du de la ou le gagnante le nom du du là où j'arrive plus à parler de la ou du de la ou le gagnant j'ai arrivé ou du le ou la gagnante on va y arriver karine bref je retourne à mes occupations là j'étais en train de préparer des budgets planeurs donc je vais continuer à les préparer et puis ma foi va je vous reprendrai je pense peut-être demain pour le tri l'organisation je vais voir ça en tout cas je voulais déjà vous racontez cette première partie d'aléa réception d'une petite box on l'ouvre tout de suite voilà la box beautiful box bah écoutez c'est marrant parce que la dernière fois dans mon dernier blog je vous ai ouvert la la version du mois de février et là bas vous l'aurez tout de suite je pense assez rapidement la version du mois de mars et je trouve la boîte déjà très 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 jolie on a une box sur le thème du cbd et du chanvre ok d'accord pourquoi pas un peu plus naturel toujours les petites cartes avec à l'intérieur les produits qui vont oh c'est trop cool on a des petites pinces des petits produits qui vont être dedans on a des petites pinces à cheveux là un petit peu vert comme ça c'est plutôt cool c'est dans le thème ça je trouve ça cool on a un masque capillaire réparation au cbd qui démêle et qui répare pour les cheveux donc ça c'est plutôt pas mal une version une gamme bio comme ça de la marque sanaka je connais pas mais ça peut être cool le fameux petit baume là comme ça magique les petits prodiges au cbd ça je pense que je vous le mettrai dans dans le lot concours de façon comme d'hab je vais remplir je vais garder ça de côté pour vous le masque d'ailleurs est ce que je vais l'utiliser ouais ça pourquoi pas les masques je les utilise régulièrement quand même pour moi ou mes enfants on a le chanvre dès que possible un sérum prévention premier signe de l'âge bon ça je vais vous le laisser pour vous parce que j'ai déjà de cette marque là un sérum que je dois utiliser donc je vais pas en utiliser 50 un déodorant au chanvre bah ça aussi ça va être pour vous je pense que c'est plutôt sympa mais j'ai tellement de haut puis moi vous savez je jure que par la marque wide donc celui ci je n'utiliserai pas et le dernier produit un fluide visage rééquilibrant et ben écoutez je ne connais pas mais je ne pense pas que je garderai en tout cas tout est là c'était à base de cbd là c'est à base de chanvre chanvre cbd et là aussi on avait un produit à base de cbd donc honnêtement le thème est respecté et déjà tout ça c'est pour vous dans la prochaine dans le lot concours puis évidemment comme je vous ai dit je vous en rajoute d'autres je vous retrouve dans ce nouveau jour il ya eu des péripéties par rapport à mes paperasse mais bon on va voir aujourd'hui ce qu'il en est si finalement les fameux papiers sont arrivés ou pas et si vraiment on a besoin de refaire ces fameuses photos on va voir ça aujourd'hui donc en ce vendredi sinon aujourd'hui je me suis fait un petit peu j'ai mis ma petite veste comme ça je sais pas si vous allez voir là vous voyez peut-être un peu j'ai mis ma petite veste grain de malice comme ça un petit peu classe je la trouve trop trop belle j'aime trop et au niveau du make up j'ai utilisé des produits de chez hermès mais ça je vous en parle dans une vidéo un petit peu spécial le rouge à lèvres d'ailleurs c'est un rouge à lèvres hermès aussi qui est plutôt canon j'aime beaucoup donc voilà vous verrez ça dans une vidéo si elle est déjà sortie je vous la mettrai dans le petit c'est une vidéo spéciale luxe mais vintage avec des pépites dedans et je viens de passer chez picard du coup je vous montre un petit peu ce que j'ai pris il ya des trucs que j'adore là bas je sais pas vous en ce moment mais moi il ya des produits que j'adore en picard pour certaines choses c'est des références alors voici un petit peu tout ce que j'ai pris chez picard donc là en promotion il y avait ces fameux poulets croustillants bas qu'on va faire ce midi pour les enfants moi j'ai repris des petits épinards comme ça bio bon ils étaient en promo ils sont très bons on aime beaucoup prendre aussi ces petits hachis parmentier ou même les grosses box comme ça de lasagne familiale elles sont souvent en promo et elles sont c'est très très bon pour les enfants on a repris des petits pancakes et des fameuses grosses comme ça en forme de coeur on aime trop 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 ici ça part vite dans le gris pain avec du sirop d'érable c'est très très bon dans la gamme un petit peu il ya pas mal de choses en ce moment sur la corée j'ai déjà acheté pas mal de choses qui sont encore dans le congèle donc j'en ai pas racheté mais là on a pris des fameux mochi version glacée passion litchi fraise d'ailleurs c'est pas un partenariat c'est vraiment des achats que je fais souvent on a déjà goûté à d'autres moi je suis pas hyper fan des mochi mais mon fils a voulu en reprendre ça en revanche grosse découverte pour moi j'ai complètement adoré les gyoza aux légumes d'habitude j'aime pas ces trucs là les espèces de de comment on appelle ça c'est un autre nom mais les espèces de bouchées voilà à la vapeur je suis pas hyper fan mais cela j'adore aux légumes donc j'en ai pris deux paquets j'ai acheté pour aller avec des yakitoris comme ça avec différents goûts c'est à base de poulet donc il ya des petites sauces avec donc ça a l'air pas mal et puis j'ai pris les gyoza mais avec plusieurs goûts aussi au poulet à l'edamam pardon à la coriandre et au ponzu enfin bref avec une sauce ponzu plutôt donc cela c'est pour tester je les connais pas mais cela aux légumes c'est une valeur sûre je vous les conseille et comme en ce moment c'est un peu le style brunch on a pris des cakes comme ça pour faire un petit brunch je pense ce week-end ça va être cool avec chéri le cake comme ça moi j'adore 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 la chèvre tomate courgette on adore on a pris des mini pains au chocolat ça les gaufres aux légumes comme ça qui sont dans les nouveautés spéciales brunch sont trop trop bonnes les enfants ont goûté c'est vraiment très bon c'est moelleux à l'intérieur c'est une tuerie pour avec et pour faire un petit brunch avec et ben j'ai pris de l'émincé comme ça de saumon mariné et pour me faire peut-être un petit bol de flocons d'avoine j'ai pris des petits fruits rouges comme ça pour mettre dans mon bol de flocons d'avoine voilà au niveau de mes achats chez picard est ce que vous aussi vous achetez chez picard si vous avez des conseils d'ailleurs de produits vraiment vous adorez chez picard dites moi tout en commentaire c'est bon elle est là allez vas-y alors voyons voir ce qu'il y a à m'intégrer boum alors confirmation de résidence permanente il est là le papier le graal hello je vous retrouve avec ma tête du dimanche en mode routine cheveux donc là mes cheveux ils sont en train de présécher dans les serviettes comme ça microfibre celle ci elle vient de chez sephora c'est la marque acquis que vraiment j'en ai deux comme ça que j'adore vraiment c'est celle que j'utilise le plus et après je mettrai ma gelée capillaire pour avoir mes jolies boucles mais là j'ai fait ma routine sous la douche et j'ai mis du lait capillaire et je laisse un petit peu comme ça voir l'excédent d'eau vous avez vu hier avec chéri on a reçu la fameuse lait donc il a stressé pour rien hein il a eu peur pour rien après c'est un problème de la pose qui a pas fait les suivis correctement et du coup il a eu peur mais tout est bon tout est bien arrivé là on a nos papiers pour partir au canada donc officiellement je pars parce que vous êtes nombreux ça m'a rare demander d'ailleurs je pars donc cet été au canada ma maison sera en location et on part à montréal logiquement si tout va bien et j'ai déjà trouvé un poste là bas d'enseignante tout va et mon chéri n'a pas encore trouvé de poste mais ça ne serait tardé maintenant il maintenant qu'il a les papiers tout ça tout est bon on va pouvoir rechercher activement sans problème donc c'est trop trop cool bref voici les aventures de karine encore et j'ai reçu hier la box la my little box du coup on va l'ouvrir ensemble tout de suite ce qu'on va faire c'est que comme je voulais dit dans la je ferai le tirage de sort de la dernière vidéo dans les commentaires avec vous demain je pense que ça je serai un peu plus sortable demain parce que j'ai des rendez vous demain donc je vais préparer mais là étant donné que c'est dimanche on va faire du tri je vous montrerai aussi d'ailleurs le petit tri je pense tout à l'heure le tri va trier la partie tout en haut du grenier entre guillemets donc je vous ferai demain le tirage de sort et je vous ferai encore une fois comme je voulais dit un lot gagnant pour ceux qui mettront un petit commentaire dans cette vidéo d'ailleurs je sais plus quel mot j'avais dit ah écoutez comme je ne sais plus et que là dans cette vidéo il ya eu des aléas du visa mettez moi le mot visa dans les commentaires et je serai vous participer pour le concours surprise à l'intérieur de ce vlog et je vous montrerai évidemment le lot demain quand j'aurai commencé à composer avec un peu tous les produits que j'ai sous la main qui sont toujours évidemment neufs la box my little box du mois de mars qui est trop 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 canon le thème c'est coup de vent comme elle est belle vraiment comme d'abord les box elles sont vraiment trop trop belle à ce mois ci elles souffrent comme ça c'est trop sympa ouste dehors du ballet c'est ce qui nous souffle le vent de mars qui chasse les nuages d'hiver et amène une brise nouvelle écoutez franchement il pleut depuis des jours ici dans le nord donc j'espère que le soleil ou en tout cas le ciel bleu va revenir prochainement parce que là on n'en peut plus en tout cas j'aime beaucoup le le tissu le thème de la box là est très très beau et on a un petit foulard dedans moi j'adore 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 d'ailleurs dans le même dans les mêmes tons et on a l'air d'avoir un petit bijou allez j'ouvre les packaging parce qu'avec une main c'est compliqué et je vous remonte je montre après le le contenu de tout ça j'adore ce jon il est magnifique j'adore les gens vraiment je suis une grande grande fan de jon et du coup celui ci va compléter ma petite collection il est trop trop beau je sais pas si vous verrez il a des petits effets un peu plat sur les bords un peu plat sur le dessus là comme ça des petits effets un peu martelé plutôt canon waouh il est trop doux un peu stylé ce foulard de soie je pense que je vais le garder pour mettre sur mes sacs à main un peu à la hermès vous le savez maintenant j'ai un foulard hermès mais celui ci ça va être pour mon coup le foulard hermès mais là celui ci fait vraiment penser au même style d'hermès et sur un sac à main je me dis que ça peut être canon donc il est trop 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 joli et le design vraiment les couleurs j'aime beaucoup un peu verre d'eau rose gris c'est très très beau c'est très printanier ça donne envie on a l'air d'avoir une réduction pour le palais d'été donc ça c'est plutôt cool pour craquer sur le site palais d'été dans le dernier petit pochon on a quoi de beau hop 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 alors bah d'ailleurs on a du thé pour tester le palais d'été vraiment moi je suis hyper fan de ces de ces thés cela je les connais pas donc ça va être cool le bruit des vagues et à coeur joie ça c'est top on a un petit produit codalie un sérum éclat anti tâche donc c'est pas forcément le style de produit qui m'intéresse mais c'est un beau produit comme ça un d'iml donc c'est très très bien ça je pense que je vous le mettrai dans le concours parce que ça peut peut-être vous intéresser ce produit là qui que j'ai déjà eu c'est un conditionnaire de la marque davines ça je pense que je vous le laisserai aussi dans le concours parce que moi je l'ai déjà testé et on dirait qu'il évite mais non il était juste à l'envers et je l'ai déjà testé et bon j'avais bien aimé mais sans plus c'est pour les cheveux abîmés et le dernier produit que j'ai déjà en double dans mes réserves c'est un gommage sorbet éclat pour le visage de la marque patica qui est une marque que j'aime beaucoup mais pareil je vais vous le laisser donc très très beau contenu vraiment j'aime beaucoup mais ça va être pour vous si en revanche cette box vous plaît vraiment et que vous voulez craquer j'ai toujours une réduction de moins cinq euros si je me trompe pas je vous mets tous les liens à chaque fois en barre d'infos mais vraiment j'ai toujours un code promo pour vous que my little box offre vous offre et moi elle me offre gratuitement à chaque fois les box donc je suis contente de vous les présenter à chaque fois parce que c'est vraiment mes coups de coeur c'est ma box je pense une de mes box préférées parce qu'il y a des petits accessoires et je trouve ça trop cool et si vous les craquer j'ai toujours un petit code promo pour vous derrière la carte il ya un petit coloriage comme ça c'est trop canon alors je sais qu'il ya des adultes qui adorent les coloriages mais moi je vais donner à ma fille mais je trouve ça trop trop cool et je pense que ça va être dans les mêmes thèmes coloré que le reste de la box trop sympa oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Hello ! Je vous retrouve Nature Peinture pour tester aujourd'hui le fameux masque Current Body que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo vlog. Je vous avais dit que je testerais et je vous en parlerais. Du coup là, je vais tester d'abord. Donc je viens de lire un petit peu toute la notice. Je vais tester d'abord sur mon bras pour voir si tout va bien au niveau de mon bras, s'il n'y a pas d'allergies ou quoi, ou de rougeurs qui apparaissent. Et ensuite, je vais tester sur mon visage. Sachez que vous pouvez mettre, si vous avez les yeux un peu sensibles, les fameuses lunettes, mais ce n'est pas obligatoire. Sinon, ça fonctionne très bien sans les lunettes. Et après lecture des notices, le masque, vous pouvez le mettre avant ou pas forcément. Mais vous pouvez le mettre en même temps que vous mettez les lumières rouges parce que ça permet d'accentuer un petit peu l'effet du masque. C'est de la luminothérapie si je ne me trompe pas. Ça vous permet vraiment de travailler un petit peu la peau, de réduire les ridules et d'améliorer la texture de votre peau et d'enlever un petit peu toutes les rougeurs, etc. Donc écoutez, j'ai fait une petite vidéo avec mon téléphone avant et je vais tester ça un petit peu, je ne sais pas. Alors, vous pouvez le faire 10 minutes tous les jours. Il faut évidemment avoir la peau nue et propre. Donc là, moi, j'ai nettoyé ma peau, elle est nickel. Il n'y a pas de soin dessus. Et après, quand j'aurai fini les 10 minutes, je mettrai mes soins du matin et puis je me maquillerai de toute façon directement. Puisqu'on est le matin et qu'il faut quand même que je me prépare. Bon, en fait, il y a un détecteur, il s'est éteint tout seul au bout de 10 minutes. Je pensais qu'il fallait que je mette mon minuteur, mais non. Donc au niveau de mon bras, aucune rougeur. Ça a chauffé un petit peu mon bras, mais je n'ai pas du tout de sensibilité ou quoi. Donc maintenant, je vais pouvoir attaquer le visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, il s'est éteint tout seul. Hop, on va voir l'état de ma peau après. Ouh. Ouh. Ça fait quand même chaud en dessous. Je n'ai pas eu d'effet de chaleur ou de choses comme ça. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ça fait un peu mal aux yeux. Je vous avoue que la prochaine fois, je pense que je mettrai les fameuses lunettes parce que c'est un peu ébloussant. Alors après, si vous vous allongez, par exemple, et que vous fermez les yeux, je pense que ça ira. Moi, j'ai voulu regarder une série en même temps, mais c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Je vais le nettoyer, évidemment, après l'utilisation. Passer un petit coup dessus, là, avec un petit chiffon propre pour nettoyer. Bah voilà, le sébum de la peau qui a dû rester dessus pour le réutiliser. Et voilà, première utilisation, plutôt clean. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller me préparer. Et je vais faire à manger et faire mes colis Vinted parce que j'ai eu des vents de Vinted. Donc, je vais faire mes colis Vinted. Vous avez vu, hier, on a rangé la partie du grenier. Il y a pas mal de choses encore à faire. Mais mon mari m'a mis un coup de pression. Il voulait que je dégage tout. Mais bon, j'ai quand même pas mal dégagé des choses. C'était dur. Mais il faut bien. Il y a des trucs... Des fois, je gardais des cartons. Vous savez, des boîtes de calendrier de l'avant parce que je me disais que je les réutiliserais bien. Voilà, là... Ah, j'avais mis mon minuteur en même temps. Vous voyez, ça a sonné aussi. Donc, on est synchro, on est synchro. Bref, j'ai pas mal rangé hier, vous avez vu. Donc là, j'ai fermé les cartons et mangé. Et voilà, je vous reprends avec mes lumières lunettes une tête un petit peu plus potable. Honnêtement, j'ai l'impression que ça a resserré un petit peu les pores de ma peau. Je ne sais pas si c'est une impression ou pas. Il y avait quand même quelques rougeurs qui sont liées au masque, je pense. Surtout au niveau du nez, j'avais une petite rougeur ici. Je pense que c'est le masque, la partie qui a touché mon nez. Qui était collée, serrée à mon nez. J'ai peut-être un peu trop serré. Mais sinon, je trouve que ma peau est plutôt lumineuse. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour cette première utilisation. Je vous remets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous voulez aller voir ZIOT et je vous tiens au courant, évidemment, au fur et à mesure des utilisations. Puisque l'objectif, c'est de voir sur le long terme, voir les résultats sur le long terme. Ce midi, je suis toute seule. Alors, je vais me faire, je pense, un petit plat picard recette de Corée. Voilà, voilà. Et celui-ci, c'est poulet bulgogi kimchi et riz cuisiné. Ça donne bien envie. Bah écoutez, c'est plutôt ressemblant à l'image et ça donne plutôt envie. Donc on va goûter, mais ça a l'air pas mal du tout. Et voilà, tous les colis sont prêts. Là, il y en a un petit paquet. Il y en a un gros qui est juste là. Direction Mondiale Relais. J'ai l'impression vraiment d'avoir les choux en pétard. Je viens de retrait de mes rendez-vous médicaux. Je suis passée chez Grandfray. J'ai acheté un petit peu de petites choses. Je vous montre rapido. Déjà, j'ai pris des fruits. Alors, je sais que c'est pas la saison des fraises. Ça vient d'Espagne, mais j'avais envie de fruits frais comme ça. Donc, fraises, ananas. J'ai pris des myrtilles. Au niveau des fruits, j'ai pris aussi des bananes et des pamplemousses pour les enfants. Parce que nous, on adore ici. J'ai pris pour faire ce soir une recette. Et j'ai pris, vous savez, ces sortes de bruschetta et de la mozzarella. Je pense qu'on va garnir avec des petites choses qu'on a dans le frigo. Mais ça donnait trop, trop, trop envie. D'ailleurs, j'ai pris du bon pesto comme ça chez Grandfray. Du fromage à base de miel, du fromage de chèvre avec du miel et des fleurs. Je ne sais pas si vous verrez à quel point il est beau. Burrata des pouilles. Moi, j'adore la burrata. Donc, ça va être trop bien dans une petite salade. Et du fromage blanc 0% pour faire avec les fraises. J'adore faire ça. C'est un petit truc d'enfance. J'ai pris des petits palets de chocolat comme ça au lait. Parce que j'aime beaucoup ceux de chez Grandfray. J'ai pris aussi des dates. Parce que je me suis dit que, voilà, quand j'avais des petits encas, etc. Ça pourrait être sympa. Et pour mettre aussi dans des petites préparations, des œufs frais. Du jus de clémentine. Mais ça, c'est la vie, le jus de clémentine. Qui ne connaît pas encore le jus de clémentine ? Goûtez, s'il vous plaît. Parce que c'est trop, trop, trop bon. Du cheddar british. Et de la feta aussi pour agrémenter mes salades. Les cheddar, les enfants, ils adorent. Et j'avais envie de goûter ça parce que, Léa, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne sais plus. Je ne sais plus son pseudo, mais elle est super connue sur YouTube. Elle dit qu'ils sont trop bonnes. C'est des gnocchis à la courge de chez Grandfray. Du coup, j'en ai pris pour goûter. Je ne suis pas jolie. Je ne vais pas en rappeler. Je ne suis pas jolie. Elle fait ses courses à Grandfray. C'est pour ça que, voilà. Et j'ai pris des petits yaourts à boire comme ça en compote. Un petit peu vanille, fraise. À l'intérieur, il y en a six pour les enfants. Et évidemment, des fruits. Je vous ai dit des bananes, des pamplemousses. Et un gros filet comme ça de poivrons parce qu'on adore le poivron. On se retrouve dans la fin de ce vlog qui est peut-être un peu long. Je suis désolée. Je vais vous retrouver évidemment prochainement dans une nouvelle vidéo. Mais en attendant, je voulais quand même finir ce vlog. pas la fameuse box à gagner ce mois-ci. Donc, il y avait quelques produits que j'avais mis de côté pour vous. Et j'en ai trouvé plein d'autres à vous mettre. Donc, je vous ai mis des produits Origins et de la marque... C'est quoi cette marque déjà ? First Head Beauty. Je vous ai trouvé une super huile démaquillante, sublimatrice, pardon, de mon âge. Je vous ai trouvé ce petit truc-là pour le visage. Vous savez, je me suis dit que ça plairait pas mal dans une box comme ça, un petit peu avec des soins. Donc, pareil, je rajoute dans votre lot concours, je vous ai trouvé un masque gélifié pour le visage bio. D'autres petits produits comme ça de chez Bioderma, un petit démaquillant de chez Sephora. Donc déjà, je rajoute tout ça dans la box pour ce concours. Je pense que je vais rajouter encore d'autres petites choses que j'ai mis de côté, mais je ne sais pas où je les ai mises. Mais voilà, cette box, c'était la Beautiful Box. On va la remplir un petit peu plus et la gagnante est. Donc, on va tout de suite tirer au sort. Je vais prendre sur le précédent vlog, dans les commentaires, voir s'il y a eu le petit mot bonus. Et elle gagnera du coup le précédent lot. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mon histoire. Bon, je recommence. Pour gagner ce lot, il faut mettre le fameux mot bonus que je vous mets ici, parce que je ne me rappelle déjà plus. Vous mettez ce petit mot bonus dans les commentaires et comme ça, je saurais que vous participez en cachette pour gagner ce lot qui va continuer un petit peu à se remplir. D'ici que je vous l'envoie, d'ici que je fasse le tirage au sort, je vais continuer à le remplir. Et voilà, vous n'hésitez pas à liker cette vidéo, évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, je saurais que vous participez vraiment à ce concours avec le mot bonus en plus. Et je vais faire tout de suite, là, pour clôturer cette vidéo, le tirage au sort, sous la dernière vidéo vlog. Et on va faire le tirage au sort pour que je puisse envoyer le colis de la précédente vidéo. Et comme je vous ai dit, je vais faire un package entre les deux colis que j'avais préparés, puisque la première gagnante ne m'a pas du tout contactée. Elle n'a sûrement pas regardé la suite de mes vidéos, je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, c'est top parce que celle qui va gagner là, aujourd'hui, ou celui qui va gagner, il va recevoir deux colis en un. Donc, mon dernier vlog, c'était sur l'annonce de la grande nouvelle de ma résidence permanente au Canada. Donc, je me remets sur ma vidéo, la pub, je me remets sur ma vidéo et je me mets sous les commentaires. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai les commentaires comme ça. Je vais aller en avant, en arrière, en avant, en arrière, descendre, remonter au hasard. Et je vais vous dire sur quel commentaire je tombe. Et ce sera là où le gagnant du gros lot de la semaine dernière. Et puis là, vous aurez plus, ça sera pareil dans le prochain vlog, on tirera au sort pour ce gros lot là. Allez ! Je continue encore mon petit mix et la gagnante. Et attention, je vous affiche tout de suite le commentaire, c'est nanabay1053. Donc, je pense reconnaître ce pseudo, je pense que c'est une abonnée, si je ne me trompe pas, qui est assez régulière depuis très longtemps. Et elle m'a mis comme commentaire, coucou, le masque LED me tente pas mal. Bon courage pour ton tri, tu vas y arriver. Et le mot bonus, c'était le mot masque sur ce vlog là. Et du coup, très bien. Je pense, je vais vérifier évidemment si elle est bien abonnée et qu'elle a bien liké ma vidéo. Mais je pense que oui, parce que je sais que c'est une fidèle abonnée, si je reconnais bien son pseudo. Je ne me trompe pas, je pense. En tout cas, je suis contente, voilà, quand ça tombe sur des pseudos que je reconnais vraiment régulièrement sur les vidéos. Ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous allez pouvoir encore continuer à participer. Et je pense qu'on va faire ça jusqu'à attendre que je parte au Canada. Et peut-être que même au Canada, je vous ferai des concours comme ça, surprises, avec des produits de là-bas. Ça va être trop cool. Mais en tout cas, continuez. On ne se laisse pas aller. On bat le record des commentaires. Parce que là, il y avait plus de 150 commentaires la dernière fois. Donc, on continue. Là, je vais continuer à vous mettre plein de petites choses sympas. Et on remplira cette box pour faire un beau colis. Et pour que je puisse vous l'envoyer d'ici le prochain vlog et faire le tirage au sort. Donc, on remet le petit mot bonus qui est ici dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement. Sur ce, je vous fais des milliards de bisous. Salut !